Les camions à l'arrêt. D'habitude, en hiver, la plupart sont déjà partis dans la nuit livrer produits frais et surgelés dans les restaurants en station. Mais cette année, 10 chauffeurs, 20 magasiniers, saisonniers ne sont toujours pas embauchés. Donc voilà, ici c'est le service télévente. D'habitude, on a 6 personnes qui travaillent, qui appellent nos clients restaurateurs. Et là, on n'en a qu'une. Pour moi, la deuxième vague, c'est une vague psychologique qui est très forte pour notre personnel. Le site grenoblois emploie 100 salariés en CDI. 70 ne travaillent pas actuellement. Le patron veut tirer les leçons du premier confinement. On fait des équipes. On essaie de faire tourner les gens tous les 15 jours, toutes les 3 semaines pour qu'ils reviennent en permanence dans l'entreprise. Dans la chambre de stockage, les rayons, normalement pleins à craquer, sont quasiment vides pour éviter les pertes de l'hiver dernier. On avait pour 1,5 million de produits frais en stock. Suite au confinement, on a dû donner pour 300, 400 000 euros aux banques alimentaires d'Isère. La livraison des restaurants d'altitude représente ici 60% de l'activité. Cette année, on ne connaît pas la date d'ouverture des stations. Et en fonction, on est obligé de jongler avec notre stock. Donc on n'a pas de visibilité. Et c'est le drame actuel. Si les stations n'ouvrent pas, Alpagel devra placer 80% de son personnel en chômage partiel.